L'un bout tout laisse derrière lui un pays exsangue. Les caisses de l'Etat sont vides, 14 milliards de dollars de dette extérieure et une inflation qui depuis 1990 frôlait les 5000% par an. A Kinshasa, il n'y a plus de bus, plus de voiries, plus de services publics, plus d'Etat. 32 ans de gabegie et de corruption effrénée ont transformé la capitale d'un pays richissime en matière première en un chaos urbain démentiel ingérable où se débattent désespérément les 6 millions de quinois. En plein centre-ville, le dépôt de la Sotras, fondée il y a 18 ans, elle compta jusqu'à 530 employés. C'était la plus grande compagnie d'autobus de Kinshasa. Auparavant, on avait plus de 300 bus, mais actuellement, on a peut-être 300 épaves. Combien il y en a qui roulent ? Aucun, pas un qui roule. Qu'est-ce que font les employés ? Les employés sont à la maison. Chômage technique, un congé technique, parce qu'il n'y a plus rien qui tourne, il n'y a plus d'activité. On n'a plus rien à espérer avec ces épaves ici. À moins que s'il peut y avoir d'autres charrois, mais avec ceci, on ne peut plus compter pour faire rouler, ça, c'est pratiquement impossible. On observez-vous même comment est-ce qu'on peut faire rouler un tri comme ça. Le portefeuille dédié englobe l'environnement et le tourisme. Mais de touristes ici, il n'y en a pas. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment une priorité dans un pays où la vue d'un camion poubelle est un événement. Là, c'est un des rares camions qui est en marche, alors le directeur est passé ici. Il est en train de le roder, en fait. Il en a profité pour me le montrer. Pour le moment, on en a seulement 13 dans la ville d'Eguitassa. 13 pour toute la ville ? Oui, pour toute la ville. Qu'il faut immobiliser. Qu'il faut immobiliser. Et avec ça, nous n'arrivons à ramasser que 1% des immondistes réagissent. Et vous estimez qu'il en faudrait combien ? Une centaine. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes assis ici ? Ça vous rappelle votre jeunesse ? Non, je sens d'abord l'amertume. L'amertume. J'ai bien fait de m'opposer contre mon bouton. Pourquoi ? Parce que ça, c'est méchant. C'est méchant. Ça a beaucoup changé par rapport à l'époque où vous étiez élève aussi ? Ça, ce n'est pas les changements, c'est la métamorphose. Ce n'est pas... C'est deux choses différentes. Je ne sais pas si c'est l'école. Non, je ne sais pas si c'est la même salle de classe. Qu'est-ce qu'il y avait en plus qui a plu aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a disparu ? Tout. Il n'y a plus rien. Tout. Ça pue comme ce n'est pas possible. Ça pue. Dommage que la caméra ne puisse pas aussi... Non, non, transmettre l'odeur. Ça pue. C'est dégueulasse. Pourquoi ça ? Pourquoi ? Pourquoi ça ? Quand est-ce que vous avez touché pour la dernière fois un salaire en tant que prof ? En tout cas, c'est difficile à répondre si on doit définir le mot salaire. Je pense que tout ce qu'on a touché, c'est quelque chose semblable à un salaire. Mais même si quelque chose, là, ça remonte au moins des quatre mois. Quatre mois. Donc, il y a un arrêté qui... Nous sommes en retard des quatre mois de paiement de ces soi-disant salaires qui n'existent pas pratiques. Ce n'est pas un salaire que nous avons ici. Vous gagnez combien, vous ? Quand vous touchez ce soi-disant salaire, vous avez combien dans la poche ? C'est une humiliation que nous gagnons ici. C'est en dessous, en dessous pratiquement de cinq dollars, voire même de trois dollars. Par mois ? Par mois ? Non, c'était ça. Comment, je ne peux pas, comment pouvez-vous, pouvez-vous vraiment imaginer les deux voies d'un pays, l'avenir d'un pays avec des quatre mois ? C'est en sérieux ? C'est en sérieux ? C'est en sérieux ? Trois par banque, comment des gens pourront étudier ? Il n'y a même pas des cantines ici. C'est incroyable, les gens ne mangent pas. Ils ne mangent pas d'abord chez eux, ils viennent à pied, il n'y a pas de route, il y a des trous partout. Ils viennent au lieu d'avoir une certaine essence à l'école. Non, mais il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait d'ici ? Il y a des petits réchauds, on met la braise là et la remise dessus pour la cuisson. Demandez-lui s'il arrive à vivre bien avec ça. Est-ce qu'il y a des petits réchauds, on met la braise là et la remise dessus pour la cuisson. Demandez-lui s'il arrive à vivre bien avec ça. 50 000 la pièce, c'est 25 cents. Et par jour vous vendez combien ? Par jour on a coûté 4 ou 5. 4 ou 5, ça fait 200 000, 250 000, nourrir une famille, une grande famille. Si on pose la question à tous ces gens qui sont là, vous savez, manger ce matin, ils diront non, on n'a pas mangé. Voilà, manger c'est un luxe au Congo. Il n'y a pas beaucoup de machines à écrire quand même dans ces bureaux. Ici apparemment ils en ont une et j'espère que bientôt ils en auront plus. Et ici c'est le bureau de la caissière et le comptable. Alors c'est là où on met pratiquement presque tous nos matériaux, les photocopieuses et tout qu'on sort. Ça c'est vous qui avez dû amener ? Oui, c'est nous qui avons amené ça aussi de la Suisse. Lorsque vous êtes arrivé, il n'y avait rien, il n'y avait pas de photocopieuse ? Il n'y avait pas de machine, il n'y avait rien, il n'y avait rien, même pas d'ordinateur. Sauf si, un ordinateur qui ne fonctionnait pas, qui n'était qu'un objet de décoration du bureau. Donc on avance et je vous présente. La première fois que vous êtes rentré dans ce bâtiment en tant que ministre, est-ce qu'on n'a pas un coup de blouse ? Bien sûr, bien sûr. Nous savions que ce pays était détruit par les journaux, par les témoignages verbaux. Mais voir la réalité c'était autre chose. C'est des Congolais qui étaient ici, qui ont fait ce que nous avons trouvé. Ça ne sert à rien de dire aux Congolais, relançons le tourisme, protégeons l'environnement. Si les gens qui viennent le matin pour travailler sont debout, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de machine à écrire, il n'y a pas de traitement, de texte, n'en parlons pas, il n'y a pas de fax, il n'y a rien. Alors ça c'est le quartier que vous fréquentiez quand vous étiez jeune ? Oui, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre ou la guerre civile, je ne sais pas moi quoi. Moi je ne sais pas, moi je tombe des nuls, je n'arrive pas à expliquer. Pourtant il y a quelques années, à l'époque coloniale, tout était asphalté, il n'y a plus rien. Mais depuis 4 mois que le nouveau régime est là, vous auriez pu les enlever ces voitures ? Mais mon cher ami, c'est vrai, vous avez raison, mais ça ne peut pas se faire en un jour. Il faut d'abord qu'il y ait du matériel, on ne va pas le faire avec les mains. Et ce n'est pas ces mains ici, c'est tout Kinkasa. On va aller, il y a l'université qui est pourrie, il y a le centre-ville qui est pourrie, partout il n'y a rien. Mais non, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas par où commencer. Compagnon d'exil dédié à Angoulou, José Moutombo a vécu 20 ans à Genève. D'abord étudiant, puis commerçant prospère, ce vieil opposant à Mobutu a tout quitté pour rentrer au Congo. Mais à 46 ans, José ne reconnaît plus la Kinshasa de son enfance. Mobutu laisse derrière lui un pays exsangue. Les caisses de l'État sont vides, 14 milliards de dollars de dettes extérieures et une inflation qui depuis 1990 frôlait les 5000% par an. A Kinshasa, il n'y a plus de bus, plus de voiries, plus de services publics, plus d'État. 32 ans de gabegie et de corruption effrénée ont transformé la capitale d'un pays richissime en matière première en un chaos urbain démentiel ingérable où se débattent désespérément les 6 millions de quinois.